Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux, il y a d'autres personnes encore qui sont inscrites et ce qui nous fait toujours plaisir c'est de voir la diversité des acteurs que vous représentez. Il y a des élus, il y a des professionnels, des collectivités de l'État, il y a des associations, des opérateurs, des citoyens. Vous travaillez aussi à différentes échelles de territoire, au niveau très local, dans un quartier ou au niveau régional, sur plusieurs sujets, que ce soit de l'éducation, du social, de l'emploi, du développement durable, pas mal de la politique de la ville bien sûr. Et en fait c'est ce mélange que nous essayons chaque fois de favoriser à travers nos différentes actions à Ville au Carré, parce qu'on est convaincus que c'est dans ce croisement que l'on peut trouver de nouvelles solutions pour agir dans les quartiers, qu'on peut co-construire des nouvelles solutions. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore trop, à Ville au Carré on aime beaucoup décloisonner. Ville au Carré, c'est une association régionale qui a été créée pour activer des solutions locales dans les territoires. Alors nous intervenons beaucoup dans la politique de la ville, sur les centralités des villes petites et moyennes, sur les dynamiques citoyennes et sur les transitions plus récemment. Selon des modalités de travail tout à fait différentes, qui passent de l'information, beaucoup d'animations de réseaux, des ateliers thématiques, des visites de terrain et depuis quelques temps, comme vous tous, beaucoup en visio. Alors on a le regret quand même d'être en ligne, on avait prévu une belle journée de rentrée, de nouvelles années en présentiel, mais bon, on s'est, comment dire, on finit par faire une petite réunion pour pouvoir commencer quand même l'année. Sur cette dynamique nouvelle que nous voulons engager, et si les quartiers populaires entraient en transition, donc même dans un format plus court, on a voulu pouvoir le démarrer. Parce qu'en 2022, en fait, c'est les 15 ans de Ville au Carré. Et là, nous lançons ce cycle de deux ans qui va nous permettre en fait de croiser notre domaine historique de la politique de la ville et puis notre domaine plus récent sur les dynamiques de transition dans les territoires que nous travaillons avec le réseau Oxygène Lab des Transitions de la région. Alors, on était quand même déjà très sensibles, vous imaginez bien, aux crises sociales et urbaines dans les quartiers, mais on a pris vraiment conscience et chaque jour un peu plus de l'urgence du dérèglement climatique avec les travaux de la COP régionale que nous suivons autant que nous pouvons. Et comme vous le savez sans doute, la région a déclaré l'état d'urgence climatique et sociale. Donc pour nous, il nous a semblé vraiment déterminant de pouvoir nous engager sur la question des transitions dans les quartiers en considérant que les crises sont encore plus graves là où se concentrent les fragilités. Donc on voudrait aujourd'hui proposer à toutes celles et ceux qui ont envie de travailler là-dessus, nous rejoindre et puis nous le faire savoir puisqu'on proposera tout un programme, on en parlera à la fin de la séance pour ces deux ans. Alors, nous ne nous lançons pas tout seuls parce que je remercie salheureusement nos financeurs qui soutiennent cette évolution de notre fonctionnement. Donc l'État et la préfecture de région et la DRETS, avec qui on travaille vraiment très régulièrement, le conseil régional sur plusieurs sujets et la Banque des territoires, ils sont tous fondateurs de Ville au Carré. Donc aujourd'hui, je veux aussi remercier tout particulièrement M. Amjadi, qui est directeur régional de l'ADEME et qui nous fait l'honneur d'être présent et d'introduire cette séance. C'est un nouveau partenaire pour nous et donc j'en suis tout à fait ravie. Donc bonjour M. Amjadi, vous devez m'entendre, je pense. Je vais vous laisser la parole. Je vous accueille d'autant plus volontiers que c'est vous qui nous avez motivés à expérimenter la question des transitions dans les quartiers quand j'étais venue vous présenter Ville au Carré. Donc je vais vous laisser présenter l'ADEME, peut-être devant un public qui connaît moins l'ADEME que d'autres qui sont plus spécialistes. Et puis nous dire d'après vous pourquoi il est vraiment important, urgent de travailler sur les transitions dans les quartiers, la politique de la ville et quelles seraient vos attentes ? Très bien, merci beaucoup pour cet accueil, pour ce petit mot d'introduction et je suis ravi également d'être avec vous. L'ADEME, c'est un petit acteur local. C'est vrai que comme vous le dites, c'est peut-être pas encore assez connu à l'échelle de l'ensemble des acteurs de notre territoire, ces questions de transition. Si vous me permettez, je vous ferai une petite présentation rapide à la fois de l'ADEME, de son action, vers qui, comment et dans quelle direction, il y avait quels moyens et sous quelle forme elle intervient. Et puis je pourrais terminer finalement pour essayer de répondre à votre question, à quelles sont nos actions en direction peut-être de territoires un peu particuliers qui sont ceux des quartiers sur lesquels on est peut-être moins présent, voire peu ou présent sous des formes pas toujours très lisibles. Pour commencer, l'ADEME est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de l'écologie, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, il y a peut-être des choses, un certain nombre de bribes ou d'actions qu'on partage, au moins dans le domaine d'intervention. On a quatre grands métiers. Le premier, c'est connaître, c'est produire de la connaissance, produire de la connaissance à la fois en direction des acteurs économiques, politiques, mais également des structures associatives et du citoyen. Donc, à travers des études de marché, du benchmark, financement des programmes de recherche, de l'innovation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller étudier, investiguer, essayer de mettre à disposition des acteurs de la connaissance et puis une connaissance, finalement, à un T plus un, parce que c'est ça l'objectif, c'est qu'on essaye de dessiner l'avenir. Pas toujours facile, mais c'est un des traits de caractère de l'ADEME. Le deuxième métier de l'ADEME, c'est convaincre et mobiliser. Vous imaginez que ce n'est pas simple, convaincre 70 millions d'habitants avec, finalement, 70 millions de facteurs différents, avec des enjeux différents, avec parfois un peu de lobbying par-ci, par-là. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'entraîner, d'expliquer, d'informer, de sensibiliser, de former les acteurs, à la fois les acteurs économiques, les collectivités, mais également les citoyens, à travers les enjeux de la transition. Alors, historiquement, on ne parlait pas de transition, on parlait plutôt des questions de l'énergie, des questions des déchets, des questions de manière assez séparée. C'est donné, aujourd'hui, on parle davantage de transition, parce que, finalement, tout ça est connecté et ça nécessite qu'on puisse les regarder avec un regard global et une vision stratégique de développement. dans un avenir un peu plus serein. Le troisième métier, c'est celui de conseiller. C'est tout simplement accompagner, orienter, à la fois les porteurs de projet sur ces questions de transition, qu'ils soient publiques ou privées, mais également élaborer des outils, des méthodes pour mobiliser les acteurs, créer des partenariats à l'échelle de nos territoires, de façon à être beaucoup plus efficient. Et puis, le quatrième, je pense que c'est sur ce métier-là, on est peut-être plus connu des acteurs de nos territoires, c'est aider à réaliser, plus spécifiquement à travers des soutiens financiers, soit pour aider des études d'aide à la décision, des process d'aide à la décision, tout ce qui touche le monde de l'ingénierie, soit, pour être beaucoup plus concret, financer des projets dans nos territoires. Et sur ce thème, on consacre chaque année en région centre de l'ordre de 20 à 25 ou 30 millions. Et puis, en 2021, notamment avec l'arrivée du plan de relance, on a pu mobiliser à peu près 40 millions d'euros d'investissements dans des projets sur le territoire, dont une partie importante et qui ont bénéficié aux entreprises dans le cadre du plan de relance. Et puis, une partie de manière un peu plus traditionnelle et classique, qui sont orientées vers les collectivités. Mais on ne fait pas de distinction entre les projets portés par des collectivités ou des projets portés par des entreprises ou des associations. C'est vraiment d'apporter et de mettre à disposition des outils pour que chaque acteur de notre territoire puisse se saisir des enjeux et surtout les enjeux qui sont des leurs. Alors, nos domaines d'intervention couvrent globalement l'ensemble du thème de la transition écologique, hormis le thème de l'eau, qui est sous la responsabilité des agences ou de l'agence de l'eau. Donc, ça, c'est un monde, un domaine sur lequel on n'intervient pas. Donc, nos domaines d'intervention sont la question de l'énergie et du climat, de manière générale. D'ailleurs, c'est l'essence même de l'ADEME. Et puis, déchets économiques circulaires. Donc, c'est ces deux gros piliers. Et ensuite, vient d'autres actions, en mesure du temps, mais aussi de la compréhension de ces questions de transition et du changement climatique qui sont venus s'égriffer, donc autour des thèmes du type sol, sol pollué, friche industrielle, la qualité de l'air et le bruit, qui sont aussi des éléments indispensables et importants pour continuer à vivre sereinement dans notre territoire. Et puis, des thèmes beaucoup plus transversaux, production, consommation durable, villes et territoires durables, adaptation au changement climatique, et tout ça, finalement, se regroupe, se traite. Et on essaie aujourd'hui d'accompagner notre territoire avec cette vision beaucoup plus généralisée, globalisée, que de pouvoir les accompagner de manière beaucoup plus silotée, thème par thème. Alors, notre action en direction régionale, centre Val-de-de-Loire, je dirais relativement simple, l'objectif principal, c'est d'accompagner les porteurs de projets ou et mobiliser, inciter, convaincre les acteurs à prendre en compte les enjeux de la transition dans leur domaine d'action. Alors, pour cela, on a à la fois une expertise interne, dans l'équipe interne de la direction régionale. Donc, on s'appuie également sur l'expertise un peu plus poussée de nos collègues au niveau national. Et puis ensuite, on travaille aussi en partenariat avec d'autres acteurs, donc soit des structures économiques, soit des structures associatives, soit un partenariat avec des institutions, de manière à créer de la synergie et à mettre et apporter le service le plus complet et qui correspond au mieux aux attentes des acteurs de nos territoires. Alors, pour cela, on couvre, comme je vous disais tout à l'heure, un champ d'intervention assez large. Donc, pour être assez précis, il y a des questions autour de la mobilité. Donc, par exemple, aujourd'hui, sur la mobilité, on a à la fois la mobilité des douces et puis des sujets un peu plus complexes qui sont plus techniques. Par exemple, l'hydrogène, le déploiement des systèmes hydrogènes dans le territoire pour tout simplement accompagner les acteurs en particulier, entre autres les transporteurs, mais pas qu'eux, a essayé de passer, de revoir leur mode de transport. Donc, il y a des questions autour de l'économie circulaire, un enjeu important parce que c'est à la fois une réponse à une problématique historique qui a été celle des déchets, mais c'est aussi une réponse à la question aujourd'hui des ressources, comment gérer sereinement et dans le temps et de manière intelligente nos ressources. Et puis, c'est également une question économique et une question de repositionnement économique de nos entreprises parce que si les entreprises ne font pas ce passage, ne se remettent pas en cause, n'imaginent pas les produits de demain avec une vision différente, risqueront assez rapidement pour celles qui ne le font pas de perdre des parts de marché, tout simplement de devoir disparaître parce que derrière, aujourd'hui, le citoyen consommateur a aussi commencé à avoir un certain nombre de critères, notamment autour des questions autour de la transition. Bien sûr, le thème des énergies renouvelables, qui est un sujet historique, et en particulier pour nous, c'est les énergies renouvelables thermiques et puis les questions autour de l'efficacité dans le bâtiment, des thèmes un peu plus génériques qui sont autour de la bioéconomie, donc à la fois les questions de l'économie et du monde agricole et du monde forestier, et puis des démarches, comme je l'ai dit, beaucoup plus transversales. Alors, nos actions au quotidien sur le territoire sont, comme je l'ai dit, soit d'apporter de l'expertise, soit d'apporter des financements, donc sous forme de subventions principalement, notamment pour appuyer, renforcer l'ingénierie auprès des acteurs, mais également auprès de nos territoires, soit de l'expertise interne, soit de l'expertise externe, déployer des outils qui sont parfois développés par l'ADEME et parfois aussi qu'on développe avec des partenaires dans le territoire. Et d'ailleurs, vous l'avez cité, donc la réflexion, le projet sur lequel aujourd'hui on travaille ensemble pour essayer de le faire aboutir dans les meilleures conditions, donc on fait partie. Les enrelations des acteurs, c'est aussi un élément important, faire parler les acteurs entre eux, c'est aussi une manière de faire accélérer un certain nombre de sujets, de thèmes dans le territoire et puis former un sujet d'importance pour l'ensemble des acteurs, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. On a besoin finalement d'accompagner et d'accompagner dans la montée en compétence de l'ensemble de nos acteurs pour se saisir de ces nouveaux thèmes. Et puis, des partenariats, vous avez cité tout à l'heure la COP, donc l'ADEME est un des partenaires de la mise en œuvre de la COP régionale, portée par le conseil régional. Les partenariats notamment sur des questions beaucoup plus génériques autour de l'adaptation au changement climatique à l'échelle des départements et puis des partenariats avec des EPCI, notamment pour développer des écosystèmes énergie renouvelable portés et animés au niveau local avec un appui parfois externe, mais souvent renforcé en interne des collectivités. Les enjeux en région, je ne vais pas les rappeler, vous les connaissez. Aujourd'hui, on sait que le thème, voire la question du changement climatique est d'actualité, donc on ne peut plus la nier. Les experts du GIEC le répètent à chaque rapport. L'enjeu est important. Les conditions de réussite sont également, je ne sais pas si je peux dire à ce que je peux dire, les conditions de réussite sont nécessaires et pour ça, on a besoin de tout se mobiliser, quelle que soit notre responsabilité, donc à la fois en tant que citoyen, mais également en tant qu'acteur associatif, acteur politique, acteur économique, et c'est chacun à son niveau de responsabilité qui doit prendre ses responsabilités et intervenir et voir dans quelle mesure il peut changer sa façon de produire et sa façon de consommer. Tout simplement, l'idée, c'est de réduire notre impact carbone pour limiter au mieux, finalement, l'augmentation de la température globale, moyenne, pardon, du globe, de façon à réduire ou à minimiser aujourd'hui, finalement, l'impact des changements climatiques que nous vivons déjà de manière claire et précise dans le territoire. Les échéances sont relativement simples. On a aujourd'hui l'État qui a fixé un certain nombre de tendances. On a également des tendances qui sont fixées à l'échelle régionale et des orientations, donc à travers le SRADET, qui a fixé des objectifs ambitieux, 100% de la consommation régionale d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. 2050, c'est demain. Aujourd'hui, on en est très loin, donc ça veut dire que chacun à son niveau doit redoubler l'effort pour pouvoir être dans la direction de cette trajectoire, donc réduire de 100% les émissions de gaz à effet de serre d'origine énergétique, pareil, à la même période. Et puis, finalement, travailler sur des questions, je dirais, beaucoup plus, presque beaucoup plus simples, celle du gaspillage, celle de notre comportement au quotidien, celle de notre rapport à la consommation et à la production. Et puis, une question du quotidien que nous vivons tous, c'est celle des déchets. Finalement, on est acteur, consommateur, mais également producteur d'une quantité de déchets chaque année, chaque jour même. Et là, de la même manière, il y a un enjeu assez important en région de pouvoir traiter et réduire à la fois la production, mais également essayer de retraiter, recycler, réintroduire dans le circuit économique, finalement, ces fameux déchets, parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils ont aussi des possibilités de recyclage, de réutilisation. Et puis, la transition, peut-être ce qui nous intéresse, ce qui est en lien direct avec le séminaire de ce matin, c'est la transition dans les quartiers et quel est le rôle de l'ADEME. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'alors, ça n'a pas été forcément un angle d'attaque pour nous. Ça a été les quartiers font partie de notre territoire et on a essayé plutôt d'accompagner, de travailler avec les collectivités ou les acteurs de notre territoire en fonction des dynamiques et des volontés et surtout des réflexions qui sont portées. Et je crois qu'à travers vous, à travers Ville au Carré, à travers son expertise, sa connaissance, sa façon de faire, on peut aussi imaginer ensemble une manière intelligente de prendre un enjeu global, de voir dans quelle mesure on peut l'appliquer, peut-être à des exceptions, parce que sur ces quartiers, on a aussi un certain nombre d'exceptions. La réalité d'une partie de la population de ces quartiers n'est pas forcément la même que celle qu'on peut retrouver sur d'autres quartiers de territoire. Leurs enjeux ne sont peut-être pas les mêmes non plus. La question de la compréhension de ces enjeux sont peut-être aussi différentes. On a besoin à la fois de l'expliquer, on a besoin de le concrétiser, on a besoin de montrer l'intérêt des actes qui sont liés aux questions de transition. Alors, l'intérêt concrètement, de toute façon, quelle que soit la personne à qui on parle aujourd'hui, quel que soit le quartier dans lequel il habite, la question de la molécule de CO2, reste relativement transparente. Donc, quand on dit à quelqu'un des tonnes de CO2, des kilos de CO2, je ne sais pas très bien ce que c'est, je n'arrive pas très bien à les matérialiser. Par contre, quand on parle économie, quand on parle santé, quand on parle moyen de déplacement, quand on parle confort, je crois que tout le monde arrive assez rapidement à comprendre et à matérialiser et aussi à concrétiser ce que ça veut dire. Je crois qu'il faut qu'on arrive à travers des éléments simples, à passer finalement d'un message ou d'un discours de théoricien à des choses concrètes, mobilisables, concrétisables dans nos quartiers. Et puis, on essaiera, nous, à notre niveau, à la fois de vous accompagner sous toutes les formes, mais également de voir dans quelle mesure on peut concrètement attirer les enseignements de ces expérimentations, voir comment on peut les porter également quand elles ont du sens à l'échelle nationale et ensuite éventuellement les valoriser sous toutes les formes. Donc, c'est l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, à l'échelle locale, et on le sait bien, la question, un certain nombre de questions, c'est comment on se déplace, comment on réduit sa consommation d'énergie, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec l'augmentation du prix, à la fois du gaz et de l'électricité. Donc, l'impact économique est relativement important, pour ne pas dire, est un enjeu, est un enjeu pour s'écarter, pour ces populations, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir choisir entre se chauffer, se déplacer ou tout simplement se nourrir. Est-ce qu'on peut considérer que les expérimentations, c'est un laboratoire à une échelle micro et voir dans quelle mesure on peut passer du discours à la concrétisation et puis finalement à capitaliser. Puis, les problématiques spécifiques qui sont différentes, donc celles de vulnérabilité, celles finalement d'accès à un certain nombre de services. Et puis, on a besoin aussi de voir dans quelle mesure la question de la transition n'exclut pas une partie de la population parce que l'enjeu, c'est un enjeu global et chacun, comme je disais tout à l'heure, doit un minima apporter sa pierre à l'édifice et prendre une partie de la responsabilité parce que même dans ces quartiers, ils émettent et produisent à la fois des déchets, ils émettent aussi des quantités de gaz à effet de serre de manière à peu près équivalente au reste de la population. Voilà un petit peu l'enjeu et merci encore d'avoir accepté de faire ce bout de chemin ensemble avec nous, d'avoir regardé sur quelle forme on peut travailler, traiter ces questions plutôt spécifiques à des territoires avec des enjeux et des problématiques particulières. Et puis, je serais ravi peut-être dans un an ou deux qu'on puisse se retrouver autour de la table et puis montrer que finalement, on est capable, même dans des territoires avec des difficultés particulières, apporter un message et surtout concrétiser des actions et qui viennent contribuer de manière significative aux enjeux de la transition et aux objectifs nationaux. Merci beaucoup, M. Amtadi. En fait, on est vraiment au cœur de ce dont la politique de la ville a besoin, c'est-à-dire qu'on parle de la mobilisation du droit commun. Et typiquement, effectivement, l'ADEME, c'est un organisme très important sur, vous l'avez bien décrit, sur tous ces métiers et puis toute cette force de mobilisation et d'entraînement. On sait que dans les quartiers, il faut y aller de manière un peu plus renforcée, un peu plus spécifique avec tous les acteurs de proximité. D'où l'enjeu pour nous, c'était d'arriver à toucher les acteurs de proximité, les élus, les professionnels, pour pouvoir arriver à faire quelque chose de nouveau et d'avoir vraiment la capacité de faire arriver les aides de l'ADEME jusque dans les quartiers. Donc, je voudrais vous expliquer peut-être en quelques mots, avant de passer la parole à Julien Dossier, comment nous avons attrapé ce sujet, si je puis dire, puisque c'est quand même pour nous un sujet tout à fait émergent et nouveau. Donc, en fait, on a quand même, je vous le disais, été très sensibilisés depuis quelques années à la question des objectifs de développement durable. Donc, ces objectifs de développement durable, on a travaillé plus particulièrement sur le 17, qui est l'objectif des partenariats vertueux, puisque nous, nous sommes, comment dire, une structure qui fonctionnait en partenariat, pour les partenariats, pour favoriser les partenariats sur les territoires et sur une diversité de sujets, comme je vous le disais en introduction. On a trouvé très vite que, en fait, ce cadre des Nations unies nous interpellait beaucoup par rapport à la politique de la ville, qui est aussi multithématique, avec les questions de pauvreté, les questions d'égalité femmes-hommes, les questions de villes durables. Et donc, on a trouvé que c'était un cadre qui pouvait être soutenant pour repenser la politique de la ville. Donc, on a été très inspirés aussi, et puis on se forme aussi en écoutant les travaux de la COP, qui est vraiment, on est montant qu'il y a une COP régionale dans notre région. Et depuis 2020, on fait partie de l'équipe d'animation du réseau Oxygène, qui est le Lab des Transitions, dans lequel nous montons aussi des actions, de sensibilisation, des ateliers, des journées annuelles, en groupement avec l'UNADEL, l'Impact Centre et l'INSTERCOP. Donc là, c'est un peu nos sources d'inspiration. Et puis, on avait été frappés par le témoignage de Jean-François Caron, en 2018, je crois, à Fondette. Certains d'entre vous y étaient peut-être, dans le cadre des Journées d'Oxygène, où il avait expliqué la manière dont l'os angouel pouvait vraiment engager cette transformation. Et donc, on a voulu le mettre en image. Et là aussi, je trouve que pour nous, c'est une image qui nous inspire beaucoup sur les transformations attendues pour les quartiers, puisqu'on voit qu'il y a, on va dire, l'ancien monde, où du coup, les quartiers tels qu'ils peuvent être au départ, et on peut faire un diagnostic, effectivement, qu'il faut changer la trajectoire de ces quartiers vers un nouveau modèle, un nouvel imaginaire. Et je crois que tous les gens qui ont à cœur la politique de la ville, depuis des années, on est dans cette démarche de transformation, de l'action publique, de transformation des conditions de vie des habitants. Et donc, on a trouvé que les villes en transition étaient une source d'inspiration pour parler politique de la ville. Et donc, dans notre mission de centre de ressources politique de la ville, on a, Ville au Carré, a monté un club thématique avec les autres collègues qui sont, donc, il y a 19 centres de ressources, en fait, dont une dizaine en métropole, d'autres en Outre-mer. Et on a voulu se rassembler, pour ceux qui avaient envie de travailler sur les transitions dans les quartiers, parce que c'était un sujet assez nouveau pour nous, et il n'y avait pas forcément une demande express des décideurs. Et pourtant, plusieurs ont commencé à y travailler un peu dans le même calendrier que nous. Donc, je voulais vous signaler cette publication, qui est toute récente, où on a voulu croiser la manière dont chacun était amené à travailler sur les transitions, qu'est-ce qui avait été un peu l'impulsion, et comment on caractérisait cette question des quartiers et des transitions, pour mettre tout ça en récit, pour voir un peu nos modalités de travail, pour pouvoir échanger, avoir aussi une base de connaissances, d'initiatives assez remarquables, et puis de les analyser ensemble, se rendre compte, par exemple, qu'il y a déjà pas mal de choses qui se font, même si ça n'a pas été, les actions qui sont menées dans les quartiers n'ont pas forcément une, comment dire, une motivation claire autour des transitions, on parle plutôt de développement durable encore. Pour autant, c'est des actions qui vont être très faciles à pouvoir mobiliser, sur la question des quartiers, et puis être amplifiées. Donc, cette publication, on vous donnera le lien, si vous voulez le lire, dans le dossier participant, vous permettra de voir comment, par exemple, sur le volet cadre de vie, habitat, mobilité, il y a tout ce qui est autour des recyclages chez des chantiers, de réemploi, sur la lutte contre la précarité énergétique, avec ce que font les bailleurs, et puis l'auto-réhabilitation, sur des expériences d'habitat alternatif, habitat partagé, sur la mobilité inclusive, des auto-écoles, par exemple, ou des travails sur le désenclavement psychosocial aussi, et physique, bien sûr, puis sur la biodiversité, sur la préservation de la biodiversité, ou l'éducation à l'environnement. Et donc, on s'est dit que tout ça, c'était vraiment des graines de résilience, et qu'on pouvait vraiment les amplifier pour pouvoir montrer qu'il y a déjà des choses qui sont, comment dire, qui sont très utilisables, et qui peuvent servir d'être amplifiées, et puis servir un peu de socle, comment dire, servir de socle pour une stratégie. Donc, en conclusion, en fait, on s'est rendu compte quand même, la définition des transitions, ce n'était pas si simple, on n'était pas forcément tout à fait d'accord, si ce n'est que pour nous, il y a une dimension sociale qui est fondamentale pour pouvoir aller sur des transitions justes. Ce qui était intéressant, c'est que toutes les actions qu'on a repérées sont des actions à multiples facettes qui peuvent toucher à la fois la question sociale, la question économique, la question urbaine, et on trouve que c'est à chaque fois des exemples aussi où il y a une multitude d'acteurs, des acteurs publics, des acteurs privés, des habitants qui sont impliqués. Donc, c'est aussi des actions qui sont, je dirais, intéressantes en elles-mêmes. On a bien vu à quel point, pour nous, la politique de la ville a vraiment des acquis qui sont favorables pour les mettre au service des transitions, et donc ça va être un peu le défi sur lequel on voudrait travailler. On voudrait que ça puisse être, enfin en pressant plutôt, même que ça sera un enjeu très fort pour les prochains contrats de ville de 2024. Et là, alors que l'évaluation des contrats de ville actuels est lancée, on voudrait accompagner sur une évaluation rétrospective un peu pour voir justement tout ce qui a été fait, même si ce n'était pas forcément conscientisé pour les transitions, et de voir comment ça pourrait être amplifié et faire une base de stratégie mobilisatrice pour 2024. On voit que c'est vraiment une grande question d'articulation des politiques de droit commun avec les transitions, d'où ce partenariat avec l'ADEME, et c'était très, très important pour nous que justement, comment dire, les acteurs de la politique de la ville connaissent mieux l'ADEME. Je crois que l'ADEME est bien connue, monsieur Amzadi, mais c'est par rapport professionnellement au niveau de la politique de la ville, peut-être moins. Et ça permettra justement que ces politiques publiques couvrent tous les territoires, elles ont la vocation, mais quel est le chemin en plus qu'il faut faire pour que les quartiers en profitent. Et on sait que pour les transitions, comme pour la politique de la ville, de toute façon, il faut partir de ce qui se fait, des envies des habitants ou des associations, et de pouvoir justement leur donner plus de capacité à agir quand il y a besoin, les sensibiliser, les mobiliser, et puis accompagner pour qu'il y ait comme ça des nouvelles dynamiques qui se fassent dans les quartiers. On a beaucoup réfléchi sur comment engager ce cycle, et on a eu l'idée, grâce à Elisabeth Richet, qui est notre nouvelle collaboratrice, qui est arrivée il y a deux mois un peu plus à Ville au Carré, qui est spécialisée dans les questions plutôt écologie, développement durable, et qui est fresqueuse de plusieurs fresques, la fresque du climat, la fresque de la renaissance écologique, la fresque de la biodiversité. Donc, on a voulu vraiment pouvoir mettre à profit cette expertise qui renforçait bien l'expertise de l'équipe, et puis de l'amener aussi sur nos sujets, la manière dont on travaille avec les acteurs de la politique de la ville et puis des territoires. Et donc, elle nous a parlé de cette fameuse fresque de la renaissance écologique, mais je vais surtout laisser la parole à Julien Dossier, qui vient d'arriver et qui a été le créateur de la fresque de la renaissance écologique. Et puis, Elisabeth Richet va animer cette séquence sur comment on peut imaginer l'avenir du territoire en le dessinant ensemble. On ne trouvait que faire venir Julien Dossier dans le berceau de la renaissance, ça avait aussi du sens. Et ça nous semble un outil qu'on voudrait voir comment s'en saisir pour l'adapter dans la politique de la ville. Bonjour, je m'appelle Julien Dossier, je dirige Quatre Libris, conseil en innovation et en stratégie de neutralité carbone, que j'ai créé il y a bientôt 17 ans. J'ai eu l'occasion de travailler sur, notamment la ville sous plusieurs angles, aussi bien en dirigeant le programme du Sénat mondial des villes durables qui s'est tenu à Nantes en 2013, comme écrivant la stratégie de neutralité carbone de Paris ou travaillant sur la stratégie de métabolisme urbain de pleine commune. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler avec des acteurs de la mobilité, comme RFF, SNCF ou la RATP, sur des enjeux de création de services à valeur sociétale le long de la ligne B ou D du RER, donc au nord de Paris, à Pierre-Fils-sur-Seine, à Gare-Jégonès, à Sarcelles ou à Grigny, au sud de Paris. Et j'ai publié Renaissance écologique en 2019 chez Actes Sud, publication qui a donné suite et lieu à de nombreuses interventions et donc des formations auprès de partenaires qui se sont mobilisés en association, qui a donné lieu à la création de l'Association de la Renaissance écologique, dont Elisabeth est membre, et qui permet aujourd'hui de déployer l'outil de Renaissance écologique et les méthodes de Renaissance écologique auprès de très nombreux publics, aussi bien auprès d'élèves, dès la maternelle, tout au long de leur scolarité, jusqu'à l'enseignement supérieur, mais aussi des élus, mais aussi des entrepreneurs. Là, j'étais ce matin avec des acteurs de la filière de construction, ce qui m'amène à intervenir juste just in time dans le programme, et je ne regrette pas avoir pu me dédoubler auparavant, mais je vous remercie de cet accueil ici. Et je suis très heureux de participer à vos travaux aujourd'hui. Le message que je souhaite communiquer aujourd'hui, c'est un message d'engagement et de mobilisation pour montrer que nous sommes devant des enjeux qui nous dépassent et qui requièrent une mobilisation toute azimut. Ici, je pense qu'on se sent plus fort pour faire face à des défis de Grand Opleur en se sentant soutenus ou partenaires de nombreux autres acteurs, ce qui nous permet de démultiplier nos moyens d'action pour agir à grande échelle. Donc, unissons nos forces. Et je ne veux pas revenir de manière extensive sur ce qui nous amène à unir nos forces, mais j'aime cette image qui rappelle la situation. C'est chaud bouillant, mais ce n'est pas seulement chaud bouillant, c'était une marche entre chaud et bouillant qui était prévue et qui a été annulée pour cause de canicule. Et ce n'est même pas une blague parce qu'il aurait pu nous faire le Gorafi. C'est de la formation de France 3, Bourgogne, Franche-Comté. Et je trouve que c'est un clin d'œil, en fait, où la réalité rattrape la fiction ou nous renvoie un miroir sur la situation que nous traversons. Et pour éclairer cette situation, je voudrais faire un détour par l'histoire et utiliser une forme de machine à remonter le temps pour nous projeter en 1338 et expliquer pourquoi j'utilise ce terme de renaissance écologique en faisant référence au travail d'Ambrogio Lorenzetti, qui est un peintre qui est connu pour son cycle de fresques qui s'appelle « L'allégorie des effets du bon et du mauvais gouvernement », peinte à Sienne, en Italie, en 1338. Donc, on est dans ce qu'on appelle la première renaissance ou la fin du Moyen Âge, une période dans laquelle la ville de Sienne se pose des questions sur son avenir, son devenir, et expose deux devenirs possibles, soit une catastrophe, un effondrement qui représente l'allégorie des effets du mauvais gouvernement, soit au contraire un signe d'espoir et la démonstration qu'un bon gouvernement peut produire des effets et tout à fait désirables. Ici, on retrouve un thème tout à fait familier par rapport à notre situation, l'extinction de masse avec des bâtiments en feu ou abandonnés, des champs qui sont décharnés, des guerres qui détruisent les paysages et malheureusement, les bruits de bottes aux portes de l'Ukraine nous invitent à craindre le pire et on voit de nombreux conflits dans le monde saccager et montrer que l'effondrement aussi de la biodiversité est un facteur de conflit. Donc, on est dans cette situation de catastrophe qui touche notre système de support de vie, la biodiversité. Deuxième type d'effondrement, un effondrement sociétal avec, en rouge, vous voyez MeToo, la violence faite aux femmes. Vous voyez à côté la pédophilie, vous voyez un peu plus loin la violence tout court. Au-dessus, vous voyez des effondrement de bâtiments avec des formes d'abandon, des bâtiments qui ne sont pas entretenus, qui tombent en ruines littéralement. Vous voyez tout à gauche l'effet de la peur qui nous amène à nous suréquiper pour nous déplacer. Là, c'est une personne qui a besoin non seulement d'un cheval, mais d'un bouclier, d'une lance. Ça ne suffit pas, il faut encore deux fantassins devant. Donc, c'est l'idée du 4x4 suréquipé qu'on voit là. Et puis, au centre, sur fond noir, le commerce a disparu. Il ne reste que le commerce des armes. On peut se lamenter aussi aujourd'hui des effets à la fois de la pandémie sur le commerce de proximité, mais aussi d'Amazon sur cette destruction de notre tissu économique qui fait partie de l'effondrement. Troisième type de problématique qui est à l'agenda malheureusement cette année en France, c'est la question politique avec une menace qui est une menace de tyrannie, de prise de pouvoir inspirée par de mauvais génies et qui est réelle aujourd'hui en France qui a pris le pouvoir aux États-Unis avec Trump où on voit les mauvais génies qui entourent ce tyran, l'avarice, la vanité, la fraude, la sucession, la division, la cruauté, la justice entravée, la luxure, la guerre. Donc on se retrouve avec une lecture qui peut être d'ailleurs freudienne où on peut partir de la tête ou de l'entrejambe pour réunir ces mauvais génies qui gouvernent le monde, ce monde-là, un monde qui est facteur d'inégalité, qui accapare les richesses dans les mains de quelques-uns, ici le tyran qui produit peu de bien communs, finalement. Derrière lui, l'impact de son action, c'est a lot of hot air, ce ciel bleu qui ne produit rien de finalement très substantiel si ce n'est cet accaparement et cette destruction. Donc on a une vision du monde très sombre qui est devant nous et qui peut nous donner l'impression qu'on est devant une mission impossible, qu'on est devant un rouleau compresseur de drames, de catastrophes, de problèmes qui sont au-delà de nos forces et qui ne vont pas nous permettre d'y arriver à chaque fois qu'on rouge, par ailleurs, la situation sera grave et on peut avoir cette impression avec aujourd'hui la problématique des fake news, de cette crispation du débat qui font que les gens se crient dessus, n'arrivent pas à parler, on s'inquiète du communautarisme, on monte les uns contre les autres, il y a toutes sortes de facteurs qui nous divisent et qui s'aggravent en plus des crises climatiques, en plus de la crise de vivant et de biodiversité, en plus de la crise économique, en plus de la crise de la pandémie et c'est une situation qui peut nous priver d'espoir, qui peut nous montrer que quoi qu'on fasse, finalement, c'est ce monde-là qui est en train de se dérouber sous nos pieds et qui nous amène à perdre espoir. Ce n'est qu'une partie du problème et justement, aujourd'hui, on va pouvoir changer de point de vue, se dire qu'ensemble, nous pouvons faire équipe et ici, l'action de Ville au Carré nous donne espoir puisque c'est une association qui mobilise de nombreux points du territoire, des acteurs qui ont décidé d'unir leurs forces, je reviens sur le titre et l'introduction. Et là, on est dans la concorde avec une action qui s'inscrit au service du bien commun et la vision de Ville au Carré au service des quartiers de politique de la ville. On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on veut se battre, pourquoi on veut des résultats. Ici, ce bien commun est, contrairement au tyran, entouré de vertus, vertus ici pour partie religieuse, pour partie laïque, civile. On parle de la malignité, on parle de la justice, on parle de la tempérance et on voit que la force publique se tourne vers le bien commun pour prendre ses ordres. Donc, on n'est pas dans l'accaparement de la violence d'État mais au contraire dans l'exercice d'un raisonné d'un pouvoir. Et dans cette vision d'un gouvernement qui réussit, on sait qu'au centre, la figure en blanc, la paix, est à l'anguille sur ces armes qui ne servent plus. Parce que justement, on a atteint cet état de thé, de sérénité qui fait le lien entre à gauche la justice et à droite le bien commun. Et on a ces principes et je prends le temps de nourrir cette vision-là pour expliquer ce qui porte le projet ensuite pour savoir vraiment quelle intention nous mettons dans cette action collective. Et la justice, là, elle s'exprime dans ces deux volets, à la fois à gauche sur le respect de la loi avec ici la justice commutative et à droite sur la réparation des inégalités avec la justice distributive. Et ce sont les deux leviers, les deux palans de cette balance de la justice qui sont reliés dans les fibres de la concorde qui nous mènent au bien commun. Bref, on a là une vision d'un gouvernement qui nous redonne en espoir parce que c'est en notre pouvoir de construire ce gouvernement à notre image, en ayant conscience que nous sommes ici comme ce public dans la pièce de la salle de la paix à Sienne, dans le Palazzo Publico où on voit ces fresques de la Renaissance, entre deux visions du monde qui s'opposent. Et ici, nous, nous avons un chantier à conduire, à conduire le changement, d'arriver à nous détourner de la vision des effets du mauvais gouvernement sur notre gauche qui va potentiellement nous crisper, nous paniquer, nous capter, nous bloquer et ne pas du tout permettre de nous en sortir. Et on ne peut pas uniquement vivre en n'ayant que cette vision d'avenir de la construction d'un futur résilient. Il faut savoir d'où nous venons et savoir comment nous pouvons embarquer les forces, les acteurs qui étaient tournés vers l'allégorie des effets du mauvais gouvernement, comment nous pourrons ici encore unir nos forces pour tendre vers cet objectif de résilience, de paix et de ville durable et fertile. Alors, plutôt que de rester bloqué dans le passé et de projeter une vision du futur qui ressemble à 1338, j'ai fait ce travail d'adaptation, de transposition de la fraise. Vous voyez le processus où, par effet de calque, j'ai demandé à un dessinateur, Johan Bertrandi, de reprendre exactement la composition de Lorenzetti, de la Renaissance, pour transposer ces composantes et reprendre les fonctions mais les illustrer avec les codes de société, de technique, d'organisation, de paysage que nous connaissons aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, on garde les fonctions, on garde la composition, on garde l'esprit également pour le choix des représentations mais on s'adapte au contexte actuel. ce qui donne une dimension intemporelle et résiliente à la vision et c'est cette histoire-là que je raconte dans le livre « Prenaissance écologique » qui est publié chez Actes Sud en 2019 et qui peut, si vous le souhaitez, prolonger cette introduction et vous apporter plus de détails sur l'origine, la raison d'être de cette fraise et comment on peut l'utiliser. et pour être plus précis et nous permettre de partager une culture commune qui, comme l'a évoqué Elisabeth, va nous permettre d'engager une discussion, je voudrais vous permettre de faire un zoom sur les composantes de cette fresque pour en détailler les composantes justement et partager une culture commune. Le point qui nous réunit ici, c'est de créer un cadre de vie dans lequel cette solidarité, cette fraternité peut s'exprimer et si on peut parler de politique de la ville, c'est de rendre cette coexistence humaine, pacifique, heureuse, épanouissante, stimulante et fédératrice, force d'action et de production et source de rencontres, source de dialogues, source d'échanges, source de complémentarité. Il y a de la place pour tout le monde dans cette fresque et on voit et j'accorde beaucoup d'importance à cette poignée de main pour souligner le dialogue entre personnes qui sont visiblement différentes, un homme, une femme, visiblement de culture vestimentaire probablement d'origine différente mais cette poignée de main unie, elle symbolise aussi le dialogue qu'on a tous à apprendre les uns des autres et je pense partir de ce point-là pour nourrir ensuite le reste de ces chantiers, de ces autres composants de la fresque qui vont s'appuyer sur cette intention, cette intention de coopération, de collaboration et de solidarité. De la rencontre des uns mais ensuite des rencontres particulières des projets de famille qui sont ensuite là évoqués pas forcément dans leur vision normative de la famille mais comme symbole de la constitution d'un foyer et des vocations également du fait qu'à l'échelle d'une famille c'est aussi là que se joue une partie de notre trajectoire des missions là où on a la main. On n'a pas la main forcément tous sur la même chose quand on est locataire quand on est propriétaire on n'a pas les mêmes leviers de l'intervention mais on peut choisir ne serait-ce que le branchement de telle ou telle station de radio on peut choisir de tel ou tel sujet de conversation on peut choisir de modifier ou non son régime alimentaire etc. On peut choisir de dormir avec les couvertures etc. il y a tout un tas de facteurs qui relèvent de nos pratiques familiales qu'est-ce qu'on mange comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on intervient combien de personnes sont au foyer comment est-ce qu'on partage les repas tout ça c'est de l'organisation qui est de l'ordre de l'intime qui doit être appelé ici pour montrer que notre sujet de transformation n'est pas uniquement une question normative n'est pas uniquement une question financière ou technique c'est aussi une question sociale une question sociétale une question familiale une question de proximité une question de l'intime on poursuit avec il y avait une question d'admission sur le je crois que c'est bon là je reviens alors pardon toc et la question morale intervient voire spirituelle voire religieuse pour guider justement ces choix que nous faisons en tant qu'individus ici on peut faire l'analogie avec tu ne pollueras point qui est peut-être la nouvelle façon de dire tu ne tueras point et ce registre moral est important parce qu'on sent aussi que dans notre société notre registre de valeur évolue peut-être plus vite que l'économie évolue peut-être plus vite que le cadre juridique et les jeunes qui nous entourent évoluent peut-être encore plus vite dans leurs valeurs dans leur hiérarchie priorité angoisse ou espoir et nous transmettent ce cadre qui nous aide à prendre des décisions peut-être autrement on en vient sur la question de la finance des valeurs à la fois la capacité à produire suffisamment de richesses pour pouvoir ensuite les partager comment est-ce qu'on les produit sur quels indicateurs est-ce qu'on calcule comment est-ce qu'on les répartit comment est-ce qu'on les emploiera ces richesses et notamment on va avoir besoin d'impôts on va avoir besoin d'affectation de ces impôts des missions de services publics avec des chantiers des chantiers de transformation des lignes de bus des réseaux de bus mais aussi d'aménagements qui vont être destinés à la mobilité peut-être plus douce qu'on pourra pour partie partager peut-être des chantiers qui vont être aussi des chantiers sociaux et culturels nos valeurs culturelles sont en train d'évoluer et on peut aussi voir la culture comme étant un des outils d'accélération on se réunit et on partage des moments qui nous font vibrer ensemble nous font partager des références on vibre à des sons à des images on réagit à des symboles à des personnages et on s'identifie ce qui nous permet de créer des automatismes on a besoin de ces automatismes pour aller plus parce que si par exemple on a peut-être été nombreux à avoir « don't look up » que si on parle des emplois liés à la comète on comprend ce que ça veut dire on comprend aussi tous les bagages sémantiques symboliques qui sont associés à ces références culturelles et puis la culture c'est une économie la culture aujourd'hui elle représente plus d'emplois que l'automobile et on peut s'appuyer sur ce secteur-là aussi comme un outil de transformation de la société on voit aussi que c'est grâce à la culture qu'on a pu utiliser des gourdes comme celle-là et des gobelets réemployables qu'on va nettoyer plutôt que de produire des montagnes de déchets c'est aussi dans des festivals qu'on a découvert des toilettes sèches ou qu'on peut faire goûter des produits qui viennent d'ailleurs ou qui sont au contraire de tout près parce qu'on fait la promotion des producteurs du coin donc c'est un cadre important pour découvrir une autre façon de déployer nos modes de vie de faire évoluer et d'adopter peut-être par imitation des nouveaux comportements c'est aussi une culture qui se manifeste dans notre relation à la matérialité à l'objet est-ce qu'on cherche à posséder est-ce qu'on cherche à nourrir cette économie linéaire où on cherche toujours plus à extraire à produire à transformer et finalement à jeter après un usage ou est-ce qu'on cherche à prolonger la durée de vie est-ce qu'on cherche à réemployer est-ce qu'on cherche à faire de la valorisation du vintage de ces vêtements de ces outils de ces savoir-faire dont nous héritons et qui font partie de notre patrimoine et que nous pourrons faire grandir faire grandir aussi avec l'éducation qui est ici une continuité d'apprentissage on voit qu'on démarre à l'échelle de la famille on apprend dans notre cercle de proximité on partage des valeurs à l'échelle de notre groupe social de notre territoire de notre origine et on apprend à toucher à fabriquer des petites choses on apprend à interagir avec l'objet et ensuite on apprend des questions techniques des savoirs et on voit qu'on a besoin de renouveler nos connaissances y compris nous en tant qu'adultes ici pour entreprendre des chantiers de grande ampleur des chantiers de rénovation de transformation de construction différemment on doit apprendre à faire autrement puisque nous savons que ce que nous avons fait dans les décennies qui viennent de s'écouler a produit une impasse d'effets de serre de consommation de matières premières de pollution cette construction elle va nécessiter aussi d'autres façons de produire y compris de quoi réparer de quoi transformer donc on n'a peut-être pas besoin de grandes usines pour ça peut-être aussi que c'est un rappel qu'en mode de pandémie on a appris à utiliser nos documents autrement peut-être que des garages sont devenus des entrepôts ou des lieux de co-working peut-être que ce sont devenus des lieux de commerce peut-être que avec l'essor du télétravail on a pu se rendre compte qu'on était à la recherche d'espace pour travailler près de chez soi immédiatement chez soi donc des besoins qui se transforment également pour répondre à un deuxième volet de cette phrase qui est économique où on se concentre sur les flux les rencontres ce qui nous amène à produire et à échanger nos comportements de consommation qui dépendent là aussi des capacités de production et de distribution et qui vont déterminer deux choses en termes de mobilité la mobilité des marchandises et la mobilité des personnes et qui dit mobilité de marchandises et bien en fonction de ce que nous achetons de la fréquence à laquelle nous achetons de où nous achetons et à quel prix dans quelles conditions on achète et bien on va faire circuler soit des petites estafettes de proximité soit des grands camions de 44 tonnes qui vont parcourir des centaines de kilomètres pour nous achalander en produits manufacturés à grande échelle potentiellement fabriqués en Chine et si nous faisons travailler cette économie de proximité ce sont aussi des emplois que nous rapprochons de nos lieux de vie et donc des possibilités de s'y rendre autrement qu'en voiture ou en bus de manière compliquée peut-être que la possibilité de s'y rendre à vélo est favorisée et ça cette proximité des zones de travail et des zones d'emploi est peut-être renforcée parce que les usines sont amenées à se transformer elles aussi pour se dépolluer pour être au service d'activités de régénération de transformation de réparation et pour ça on a peut-être moins de nuisances induites par l'activité industrielle et ce faisant plus de possibilités de rapprocher les lieux de travail et d'emploi et les lieux de vie on voit que la question de la réglementation intervient de manière centrale dans ces dispositifs et je vous lis le texte qui est peut-être un peu petit pour les écrans que vous regardez cheminer sans peur et librement travailler et semer tant qu'une telle commune maintiendra ce bon gouvernement vous êtes protégé des malheurs c'est l'adaptation du texte qui figure sur la fraise de Lorenzetti mais je pense que sa simplicité et son actualité restent aujourd'hui tout à fait valables et peuvent guider notre réflexion d'ailleurs on voit l'importance de cette figure du gouvernement qui fait respecter la loi qui fait respecter la loi et qui nous pose la question du zéro artificialisation net on dit que la ville doit s'arrêter de s'étendre et pourquoi doit-elle s'arrêter de s'étendre pour des questions de sol pour protéger les sols dont nous avons besoin pour nous nourrir mais aussi pour absorber les eaux de pluie pour accueillir et entretenir et favoriser l'habitat et diversifier la faune et la flore et aussi répondre à des questions de l'arbitrage dans quelle mesure avons-nous besoin de multiplier les surfaces dédiées à la mobilité pour des routes pour des gares pour des rails pour des parkings pour des espaces de stockage de logistique ou pouvons-nous préserver des espaces au service de notre alimentation nos petits lopins qui vont nous permettre de cultiver quand j'étais à Pierrefitte sur Seine le maire disait à quel point il consacrait de son temps aux demandes de lopins de terre pour que ces administrés puis ces citoyens puissent eux-mêmes cultiver une partie des légumes qu'ils consomment c'est une forme d'autonomie alimentaire qui se joue aussi à cette échelle mais pas seulement d'autonomie alimentaire c'est aussi du lien entre les générations un espace de ressourcement un espace d'apprentissage un espace d'apaisement un espace culturel ce qui explique aussi par exemple en ce moment l'attachement à Aubervilliers pour ces jardins qui sont en cours de destruction pour faire place à des infrastructures des Jeux Olympiques et pour être allé sur place devant ces jardins d'Aubervilliers on voit le rôle qu'ils ont pour ce quartier qui est entouré de grandes tours et pour lesquelles il manque d'espace vert on a besoin de ces espaces de respiration et on voit apparaître cette troisième grande dimension de la fresque qui est ici l'espace disons biologique naturel qui rend possible les deux autres c'est parce que nous avons un système agricole avec des fermes en polyculture élevage qui vont nous nourrir mais pas seulement nous nourrir on peut apparaître des symboles de l'énergie des symboles aussi de la production de fibres qu'on va pouvoir utiliser pour l'isolation textile de matériaux de construction avec le bois de systèmes de régulation de la biodiversité de cycle du carbone on voit aussi l'interaction avec le cycle de l'eau toutes ces fonctions doivent être pensées ensemble pour ne pas isoler ici les fermes qui nous nourrissent là les plantations de forêts qui vont nous construire et donc on a une approche régénérative de ces milieux naturels pour permettre à la biodiversité de se reconstituer on a besoin du vivant pour pouvoir s'adapter au changement climatique on a besoin de ces fibres de ces matériaux pour pouvoir se substituer à des matériaux qui sont dérivés du pétrole ou de systèmes très intensifs en énergie et on a besoin de beauté on a besoin d'espaces dans lesquels on peut se promener on a besoin de trouver un équilibre entre l'homme la faune la flore qui font partie des ingrédients pour le siècle qui vient de même dans cet espace là il faut que nous nous acceptions de trouver la juste place pour l'énergie où la mettre quel type d'énergie déployer comment l'intégrer à nos paysages à la biodiversité et c'est une question politique sensible parce que on hérite d'un système énergétique invisible quand on importe des barils de pétrole on ne voit pas les raffines on ne voit pas les puits on ne voit pas le gaz de schiste avec les milliers de puits qui scarifient littéralement le territoire notamment américain tout ça c'est invisible pour nous quand on consomme des hydrocarbures de même le charbon les mines à ciel ouvert on ne les voit pas parce qu'elles sont loin elles sont chez les autres les mines d'uranium pareil tout ça c'est loin et quand on passe aux renouvelables ce sont des équipements de proximité on les voit donc ça nous interroge sur notre consommation d'énergie dans quelle mesure est-ce que notre organisation est sobre et auquel cas on aura une consommation limitée d'espace pour produire de l'énergie ou dans quelle mesure notre consommation est intensive et auquel cas on fera qu'on se prépare à avoir beaucoup d'équipements liés à l'énergie ensuite on voit aussi le rappel que l'essentiel des équipements et notamment les ordinateurs que nous utilisons ici tous les uns les autres ont été transportés par bateau sur des lignes maritimes de longue distance importées le plus souvent d'Asie 90% des marchandises que nous utilisons venant d'Asie et on voit aussi l'évocation des ressources halieutiques la pêche là avec les petits bateaux qui nous amène à rappeler aussi l'interrogation que nous avons quelle est la place que nous voulons occuper dans ce grand tour et comment est-ce qu'on peut aussi faire évoluer nos loisirs comment est-ce que cette vision d'ensemble nous permet de dégager une je voudrais revenir sur cette image là pardon un projet collectif pour pour réunir ces différentes composantes dans une vision globale Isabelle je crois que c'était le moment qu'on avait prévu pour faire une petite pause dans le déroulé pour prendre des questions et ouvrir le débat alors actuellement il y en a deux mais il y en a peut-être je vais vous les donner et après on verra si d'autres arrivent il y en a une première qui demande concernant cette transition écologique la rentrée en décroissance est-elle envisagée malgré une course perpétuelle à la production et après la deuxième portera plus particulièrement par rapport au quartier prioritaire la question de la décroissance j'aime bien parler d'hypercroissance en fait pour parler de la même chose dans la mesure où qu'est-ce qu'on dit quand on parle en décroissance on parle d'un choix d'organisation d'une société qui a choisi de produire autrement de produire mieux en consommant beaucoup moins de matière en produisant moins de déchets donc là il y a une baisse d'activité qui sont nuisible mais il y a pour compenser et organiser notre société on a besoin de se substituer à ce qu'on va retirer et c'est là où on a besoin d'énormément d'investissement d'activité on a beaucoup de choses à réparer beaucoup de choses à construire et donc c'est là où on a besoin d'une mobilisation de grande intensité et c'est là où je suis tenté de parler d'hypercroissance pour dire il y a tant à faire que pour parvenir à un système qui a décru en termes de pollution en termes de gaz à effet de serre en termes de destruction des milieux en termes d'inégalité d'inégalité il faut que tout ça cesse il faut qu'on construise autre chose et cette autre chose nécessite énormément de travail donc on a devant nous un projet de transformation peut-être plus que de décroissance c'est de transformation moi je parle de renaissance qui est un projet je pense d'avenir parce que il est d'une telle ampleur qu'il est à même de fournir de l'activité de mobiliser la quasi-totalité de la population il y a tant à faire qu'on a chacun beaucoup à entreprendre et si on entreprend efficacement on va être amené à agir ensemble et qui dit une action collective dit aussi de l'emploi donc on va avoir des ingrédients pour non seulement relever les objectifs qui sont des impératifs aujourd'hui réduire les émissions recréer la biodiversité pour pouvoir adapter notre système de vie mais on a aussi des opportunités des élans de création et c'est pour ça que j'insiste aussi sur la place de la culture pour dire que c'est un des leviers d'activité il nous faut beaucoup d'équipes qui vont nous permettre de nous inventer les nouveaux récits les nouvelles références les nouveaux désirs les nouvelles personnalités auxquelles on va vouloir ressembler ou qui vont nous inspirer et je pense que ça c'est on a plein de registres culturels à mobiliser que ce soit du street art avec des peintures murales que ce soit des chorales que ce soit de la petite musique instrumentale traditionnelle ou pas que ce soit des pièces de théâtre que ce soit du slam que ce soit des expressions par la danse par les arts graphiques le cinéma la vidéo etc. tous ces registres là sont très présents autour de nous et bien utilisons-les utilisons-les justement pour que l'énergie que cette culture nous donne et bien elle nous permette d'entreprendre d'oser nous dire que les chantiers qui sont devant nous peuvent être atteints c'est une question collective et là encore c'est à la fois pour moi une dynamique comment est-ce qu'on lance le mouvement et comment est-ce qu'on accueille comment est-ce qu'on fédère comment est-ce qu'on est de plus en plus nombreux pour faire équipe pour nous permettre de trouver les alliés nécessaires à la construction de ces solutions Elisabeth je ne vous entends pas votre micro la deuxième question désolé la deuxième question qui va ou certainement vous répondrez peut-être en partie avec les mêmes outils mais pas entièrement c'est comment accompagner au mieux les changements de comportement dans les quartiers prioritaires de la ville auprès d'habitants dont les priorités immédiates sont ailleurs précarités ou qui dépendent d'infrastructures qui ne relèvent pas d'eux-mêmes par exemple les logements ou autres ça peut être les transports aussi une partie des transports voilà je pense que ce serait présomptueux de ma part et probablement pas réaliste de proposer une réponse simple et concise à une question de telle ampleur mais je pense que là encore on peut peut-être faire une lecture de la fresque je vais interrompre deux secondes mon partage d'écran pour chercher une autre image que je vais mettre à l'écran alors grosso modo ce que je veux évoquer c'est la capacité à relier différentes échelles d'action en disant il y a des choses qui relèvent de l'individu des choses qui relèvent du groupe immédiat de la proximité et des choses qui relèvent de la mobilisation plus large de la société donc je fais la bascule hop et je reprends le partage ici dans les ingrédients de la réponse pour moi il y a plein de points d'action possibles c'est cette notion de cadre systémique c'est-à-dire que là où nous avons des leviers pour agir utilisons-les là encore pour sortir de l'action individuelle qui va être vouée à l'échec parce qu'on va en permanence manquer de moyens on va manquer de moyens d'investissement on va manquer de capacité ou d'autorisation c'est pas dans mon périmètre où j'ai pas la main sûre et on va être en permanence limité par ça des signes d'espoir moi me mobilisent je pense que je pense notamment à des actions associatives qui soit ont permis de créer des cuisines collectives ou des quartiers de compostage de culture entier d'immeubles j'ai en tête un projet qui avait été mené par Emmanuel Bouffé dans le cadre de l'art dans les loges à Grigny à la Grande Borne Emmanuel avait accompagné une transformation des loges de gardiens dans les bars de Grigny à la Grande Borne pour que les résidents plantent des graines de leur pays d'origine les fassent germées et ça a l'air tout à fait anecdotique mais pour moi c'est justement illustratif de ces petits projets qui peuvent démarrer sans grands moyens sans grandes infrastructures et porter un élan qui va ensuite avoir des impacts plus grands ce qui s'est passé c'est que en germant les graines ont été un objet de dialogue on a vu que c'était des végétaux de nature différente ça a permis aux uns aux autres d'aller vers les autres prendre la mesure de la richesse végétale qui est incarnée par les origines des personnes qui vivent sous le même toit dans cette barre qui a permis aussi de se préparer et de préparer le moment où on allait récolter ces graines pour en faire des salades et en faire un moment de fête et qui a donné du goût qui a montré qu'il y avait un terreau fertile une capacité à tisser des liens entre les résidents ça a conduit aussi à la transformation et à l'aménagement du pied d'immeuble la maison de culture de petits lopins qui ont permis de passer d'un espace finalement transparent à un espace vivace avec là encore de la fréquentation avec des liens sociaux et c'est cette logique-là qu'on voit dans le bas de la fresque où on a des petites choses qui sont simples à démarrer qui sont à notre mesure où qu'on soit et qui qu'on soit et aussi bien à l'échelle de la famille quand on se retrouve en groupe avec des valeurs qu'on peut partager des transmissions entre générations entre voisins cette notion de solidarité elle est à l'œuvre elle est importante elle aide à façonner ce quotidien la culture là encore comme je l'évoquais à différents registres qui permet de mutualiser c'est aussi parce qu'on se retrouve qu'en cuisinant plusieurs on arrive à créer des économies d'échelle on arrive à partager les coûts on aide aussi à transmettre des compétences à des plus jeunes on peut potentiellement utiliser aussi des espaces qui ne sont pas occupés l'après-midi les cantines scolaires c'est possible d'organiser des associations de péris scolaires qui vont utiliser des lieux de restauration collectif pour cuisiner pour l'après-midi pour le soir de même des petits garages dans lesquels on installe ici des perceuses des ateliers peuvent devenir des outils de réparation notamment on a vu l'essor de petits ateliers de réparation de vélo qui est en tête Opal Vélo Service qui a démarré à Calais et qui est partie de peu de choses là encore de la culture du vélo comme à Grande-Synthe dans le Nord où j'ai eu l'occasion de travailler où l'économie du vélo est une économie qui a été facile à financer pour les petits entrepreneurs qui sont installés ou des associations qui ont montré qu'on pouvait bricoler des vélos et en faire des triporteurs des sortes de pédalos urbains aussi et ce sont des petits équipements de proximité qui de proche en proche peuvent aider à faire la livraison dans des petits marchés de commerce on peut aider à livrer des repas à domicile pour des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir les voitures là vous voyez à droite les petits lopins de terre qui ont été transmis en jardin partagés on a ce socle et c'est ici présenté pas comme une série de micro actions sans lendemain mais plutôt comme ce que j'appelle dans le livre des projets premiers pas des déclencheurs qui nous montrent qu'ensemble on est plus fort qu'ensemble on produit l'impact qu'on a des compétences qu'on peut partager ici on s'est réparé là on s'est coudre là on s'est tissé là on s'est cuisiné là on s'est produire là on s'est découpé avec un fer à souder ou autre ces savoir-faire ces outils que les uns les autres nous avons on peut les employer et on sent qu'une partie de cette activité va générer des choses qui vont faire du bien à tout le monde une autre va générer de l'association il y a de l'efficacité dans l'association qui ne cherche pas forcément l'activité comme marchande ou profit et puis on sent qu'il y a aussi une petite économie de proximité qui se nourrit de ces auto-entrepreneurs de ces de ces petites PME qui peuvent démarrer avec pas forcément beaucoup de capital et on sait qu'aujourd'hui il y a des financements pour ça qui sont destinés qu'on peut aussi amplifier il y a très nécessairement des vocations à approfondir puis quand on discute avec des bailleurs sociaux j'ai eu l'occasion d'intervenir devant l'association ORA HLM des HLM dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou d'échanger avec des bailleurs privés comme Villogia dans le Nord et bien on voit que pour ces acteurs-là se pose la question de la transformation de leur métier en tant que bailleurs avec des enjeux de rénovation avec un questionnement sur l'ampleur des programmes de construction qui doivent basculer vers des programmes de rénovation et pour des programmes de rénovation on se pose la question de l'approvisionnement matériaux on va avoir besoin de fibres pour isoler les bâtiments on va aussi avoir des exemples comme ce que la caton-vassale les architectes qui ont reçu le grand prix international d'architecture le prix Britsker ont démontré on peut aussi améliorer la qualité de vie dans ces immeubles en barre en créant des doubles pots qui rajoutent des surfaces sous forme de balcon et qui sont rentables pour les bailleurs qui permettent d'étendre les surfaces et d'améliorer le quotidien des familles qui en bénéficient qui leur permettent d'avoir une double pot donc une protection contre la chaleur en été et des sources d'isolation pour l'hiver et qui permettent de créer de l'activité donc une partie de ces métiers-là ont besoin de main-d'oeuvre ont besoin des savoir-faire des compétences des gens qui sont les résidents des bâtiments qui sont en cours de transformation et si on pousse les missions de ces bailleurs sociaux ils ont de tels parcs à transformer qu'aujourd'hui on peut imaginer avec eux des chantiers qui vont se tourner vers les champs et les zones rurales autour de ces quartiers en se disant on va avoir besoin de recruter des équipes pour avoir plus de main-d'oeuvre pour là encore travailler la terre différemment pour nourrir les filières dont on a besoin on va avoir besoin comme j'évoquais des filières de textiles des filières d'isolation des filières de construction des filières pour des petits équipements tout un tas de mobilier ou de systèmes de contenants pour le quotidien les courses ou autres qui dépendent du plastique ou du métal aujourd'hui et qu'on peut basculer avec des matériaux qu'on va transformer à partir de nos activités agricoles et c'est cette logique-là que je défends ici à travers ce message de renaissance c'est de partir de l'existant d'introduire les petites briques de changement qui sont les ingrédients de démarrage qui nous permettent de signifier de mettre en scène de faire valoir de connecter des acteurs ensuite de faire alliance et évidemment on ne peut pas résoudre uniquement les problèmes de grande ampleur avec des individus très motivés avec des associations qui auront des questions de financement pour avoir des permanents pour avoir des locaux etc. pour avoir des moyens d'intervention on a besoin de pouvoir faire alliance avec des acteurs institutionnels avec des élus avec des financeurs des financeurs d'intérêt général des bailleurs des fondations mais aussi des financeurs de l'économie sociale et solidaire c'est là où aujourd'hui je reviens sur la notion d'unissant nos forces il existe des ressources utilisons-les de manière convergente pour nourrir ce projet collectif et faire émerger justement des solutions qui vont nous permettre de déployer notre temps nos ressources notre savoir-faire notre énergie à grande échelle merci alors il y a une petite question une petite question il y a une question un peu plus technique par rapport à la question que vous aviez abordée en premier est-ce que le PIB reste un bon indicateur donc ça je pense que vous pourrez répondre assez rapidement et après je pense qu'il y a une question qui est peut-être plus par rapport qui est comment abordez-vous la responsabilité des pouvoirs publics dans le cadre de la renaissance écologique alors sur le PIB il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur le sujet on peut résumer la situation en disant qu'on mesure ce qu'on comptabilise dans la richesse publique ce qu'on est capable de mesurer ce qui inclut aujourd'hui par exemple les frais d'avocat quand on divorce les frais d'hospitalisation quand on tape sur son voisin les frais de médecin quand on attrape un cancer parce qu'on a trop fumé ou parce qu'on a une alimentation qui posait problème ou autre tout ça ça crée du PIB et donc aujourd'hui notre croissance repose sur la croissance de ce PIB sur l'augmentation des problèmes finalement de ce point de vue là et dans le PIB on ne mesure pas la beauté on ne mesure pas le bien-être on ne mesure pas la tranquillité on ne mesure pas la sérénité on ne mesure pas la joie de vivre on ne mesure pas le temps de rêve ou le temps d'éducation qu'on peut donner à ses enfants tout ça ça n'apparaît pas comme des activités marchandes ça n'est pas mesuré comme de la richesse ça n'est pas visible dans le PIB et on est malheureusement dans une situation où on a beaucoup de mal à changer ce qui nous paraît aberrant et je voudrais faire référence à deux exemples pour illustrer l'effet d'inertie et ce qui m'amène à penser que la bataille de l'évolution d'IQB est nécessaire mais finalement secondaire alors deux exemples le premier c'est l'explication les ramifications qu'ont pu avoir le choix du gabarit des routes romaines les routes romaines ont installé un gabarit sur la largeur des routes qui dépendait à l'époque de l'écartement nécessaire entre deux chevaux ou deux bœufs qui étaient nécessaires pour un attelage pour que les chevaux ne se croisent pas il fallait un minimum d'écart et c'est ce qui a amené à écarter les essieux donc la place des roues pour que ces roues ne soient pas dans le trajet des pattes des animaux de traction c'est ce qui a déclenché un écart finalement standard des roues de 2 mètres 13 et standard parce qu'il y avait une telle fréquentation des routes romaines que ça a déclenché des ornières qui se sont creusées là où les chars passaient et de proche en proche il y a eu une prolongation de ce gabarit là qui s'est retrouvé au moment où on a fait les les petites voies raclées qu'on a fait les la mobilité sous fond de tramway hippomobile et donc c'est ce qui a déterminé la largeur des routes carrossées en ville c'est ce qui a aussi déclenché la largeur et l'écartement des voies de chemin de fer parce qu'il a fallu déplacer ces équipements en utilisant les routes donc on s'est retrouvé avec des écartements qu'on a appliqué aux essieux des voitures et ça s'est propagé sur le monde entier et si vous avez vu les les livraisons des les grands boosters de navettes spatiales sur les sites de lancement ils sont livrés par sur des rails eux-mêmes avec des écartements et la largeur des boosters a été contrainte par la largeur des voies sur lesquelles ils ont pu être acheminés donc on a des facteurs comme ça qui sont installés par héritage et sur lesquels il est très difficile de s'écarter un autre exemple c'est l'organisation des lettres sur un clavier d'ordinateur la répartition QWERTY ou SRT n'a pas vraiment de logique par rapport à la répartition des lettres dans les mots j'allais en français mais ça répond à un enjeu de croisement des lettres sur les machines à écrire quand les dactylos tapaient rapidement il fallait que les lettres puissent être tapées sur la machine rapidement sans se croiser et donc c'est cette contrainte-là qui explique qu'on a nos claviers d'ordinateur donc je pense que la question du PIB elle est de cette nature-là c'est-à-dire qu'elle est avec nous et ça va être très compliqué d'en sortir parce qu'on est dans un système interdépendant le premier pays qui dit je fais ma comptabilité autrement par exemple le Bhutan qui a parlé du bonheur national brut c'est très bien mais il n'y a pas eu d'élan international ce qui fait que les instruments de financement internationaux les outils de règlement de la dette les engagements vis-à-vis de la banque mondiale du FMI le règlement de la dette vis-à-vis des financeurs des états qui souscrivent aux emprunts etc tout ça est contraint par des indicateurs qui par défaut reviennent à la notion de PIB donc je pense qu'on a devant nous un besoin d'inventer de nouveaux indicateurs c'est indéniable et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs quand dans la finance on voit des investisseurs qui disent moi je vais prendre en compte la valeur du carbone et je vais récompenser les acteurs qui économisent le carbone ou je vais pénaliser les acteurs qui en émettent et je vais introduire ces variables-là on voit aussi des variables non financières qui sont prises en compte dans l'appréciation de la qualité de la stratégie d'une entreprise quand un investisseur s'intéresse à une entreprise il va regarder son rapport extra-financier et en fonction de la diversité dans l'entreprise en fonction de l'indicateur de qualité du travail etc il y aura une note qui va émerger et qui va guider la stratégie d'investissement en mettant un prix plus ou moins élevé au coût du crédit de cette entreprise et puis de proche en proche c'est un facteur de recrutement pour les entreprises les entreprises qui sont mal notées dans ces indicateurs-là ont du mal à attirer les bons talents et se retrouvent pénalisés doivent payer des salaires plus élevés pour attirer là où leur métier n'est totalement pas attractif et ça se reproduit ça se répercute sur les prix de vente sur les marges et donc la compétitivité des entreprises donc il y a une forme de correction qui est en train de se passer mais je pense qu'il y a un troisième registre c'est l'économie mutualiste on utilise trop peu cet outil-là qui est avec nous et qui existe déjà et qui montre son efficacité les mutuelles historiquement ont permis de faire progresser les droits sociaux et la couverture et notamment les prestations de santé il faut souvenir qu'au XIXe siècle notamment en Vendée ce sont les mutuelles qui ont compris l'intérêt leur intérêt de protection dépendait du nombre de visites à domicile des malades des malades qu'on laissait tout seul sans visite étaient malades plus longtemps et guérissaient moins bien et finalement avaient été un poids plus lourd pour la société à porter qu'elle ne parvenait pas à porter de même donc ils ont financé des tournées de visites à domicile de même elles ont détecté ces mutuelles au XIXe siècle qu'un des facteurs de propagation de maladies et de maladies contagieuses ou pouvant avoir des incidences importantes sur des grands groupes de population c'était l'hygiène donc les mutuelles de Vendée du XIXe ont financé l'équipement de baignoire qu'elles ont installé dans des logements pour dire voilà on a besoin de surmonter des problèmes de société et pour ça on va nous financer des équipements pour sortir de ces problèmes d'hygiène je pense qu'aujourd'hui les mutuelles ont un rôle à jouer elles peuvent jouer ce rôle de financement collectif d'équipements qui vont aider des groupes y compris des groupes qui aujourd'hui ont peu de moyens d'investissement et on peut imaginer que des mutuelles financent de nouveaux équipements alors pas des baignoires parce qu'aujourd'hui tous les logements sont équipés de sanitaires sont équipés de salles de bain avec au moins une douche mais l'enjeu est ailleurs on a besoin de nouveaux types d'équipements dans la fraise qu'on voit ici un tricorteur là un petit commerce avec du réemploi là on voit une utilothèque avec des perceuses qui sont partagées tout ça c'est des petits équipements qui vont changer la vie du quotidien et qui ne sont pas forcément faciles à financer quand justement on fait référence aux questions que vous avez posées sur la précarité comment est-ce qu'on se nourrit si on a surveillé l'alimentation à quelques centimes près évidemment on ne peut pas aller s'acheter une perceuse ce n'est pas possible donc question de savoir qui paye quoi mais on peut trouver des solutions comme ça avec l'économie mutualiste et quand on crée du bien commun en tant que mutuelle eh bien on échappe au PIB au PIB la valeur qu'on a produite elle bénéficie tout de suite au groupe qui s'est organisé en mutuelle c'est là où je reviens sur l'idée l'intention initiale unir nos forces ce projet mutualiste il est une façon de produire de la richesse autrement et on n'a pas besoin de réformer le PIB pour soutenir une économie mutualiste il y avait une deuxième question il y avait une deuxième question et normalement il y a aussi votre intervention la deuxième partie de l'intervention et on doit tout finir dans un quart d'heure donc ça va être un petit peu compliqué c'est plus court donc je vais comment aborder vous la responsabilité des pouvoirs publics dans le cadre de la renaissance écologique et après qu'on puisse passer assez rapidement sur la présentation d'accord alors responsabilité et au sens je vois deux sens dans cette question il y a une partie d'explication du problème qu'on vit et il y a aussi une participation à la résolution du problème qui nous motive je vais être court sur la première partie on peut dire en résumé que nous héritons d'un d'un système politique qui qui n'a pas été déformé aux enjeux et qui qui a pris des décisions sur un avec un cadre de référence qui est aujourd'hui dépassé donc on a vu que la culture de la voiture nous a amené à imaginer que ce n'était pas grave de séparer des lieux de vie de lieux de travail parce que c'est facile de se déplacer en voiture en réalité non c'est un vrai problème de ce genre de choses il y a plein de ramifications de ce problème culturel mais je pense que aujourd'hui le sens de la responsabilité la question je la vois plus dans l'appel à d'une part une redéfinition du rôle du politique dans la conduite de cette renaissance écologique et aussi la la façon d'engager la finalement un nouveau dialogue entre acteurs politiques je pense que dans dans cette renaissance écologique on a besoin de synchronisation le politique a cette fonction là il a une fonction d'animation du territoire de d'apaisement et de création d'un cadre commun qui permet aux acteurs du territoire aux citoyens aux entreprises aux associations aux pouvoirs publics de se répartir la tâche ça c'est une mission politique c'est la responsabilité du politique de jouer ce rôle du chef de cas du coordinateur de l'animateur du négociateur on a des questions de coexistence on a des questions d'arbitrage jusqu'où est-ce qu'on autorise les épandages de pesticides à proximité des habitations ou des lieux ça c'est les questions politiques de la responsabilité je pense qu'il y a une responsabilité également vis-à-vis de nouveaux indicateurs de nouveaux objectifs la responsabilité c'est pas uniquement devant la loi parce que la loi n'a pas forcément été conçue pour répondre aux défis du jour c'est aussi une responsabilité vis-à-vis des générations futures vis-à-vis du vivant c'est pour ça qu'on pose la question de l'écocide qu'est-ce qu'on quel droit donnons-nous aux espèces autour de nous faut-il donner une personnalité au fleuve et on a une responsabilité aussi vis-à-vis des milieux qui nous entourent puisqu'ils ne peuvent pas s'exprimer dans notre système juridique mais pourtant ce sont des acteurs qui ont leur dynamique et si on ne les respecte pas ils vont s'effondrer et s'ils s'effondrent nous on s'effondra donc là il y a une responsabilité pour savoir finalement à qui on obéit et qu'est-ce qu'on respecte comme mission comme engagement je pense que là il y a un travail collectif d'invention de nouvelles responsabilités pour nous aider à aller plus vite que la musique parce qu'aujourd'hui si on s'en tient au respect strict de la loi et si la loi a été écrite avec plein de faiblesses et on peut par exemple critiquer le périmètre et l'ambition de la loi climat qui vient d'être passée qui s'est fixé un objectif trop faible moins 40% alors qu'il faut au moins cibler moins 55% et par rapport à cet objectif trop faible qui ne s'est pas donné les moyens de tenir cet actif donc là on peut critiquer la loi sans tenir au strict respect de la loi est un manque de responsabilité donc là on doit interroger la responsabilité politique pour qu'elle elle se hisse au niveau du défi actuel mais commençons par valoriser ce qu'elle peut faire c'est un rôle de facilitateur d'accompagnateur d'encadrant de soutien de coordinateur qui permet de synchroniser qui permet de regrouper les initiatives et les énergies pour que ce qui est possible aujourd'hui puisse fleurir merci beaucoup je vous propose que vous partiez sur la deuxième partie comment même si vous en avez déjà élaboré dans vos réponses des pistes voilà là l'idée c'est de montrer qu'on peut décliner cette image de plein de manières différentes auprès de plein de publics différents comme vous l'avez eu on aborde beaucoup de sujets beaucoup de de thématiques et je pense qu'une des vertus de 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 cette plasticité de cette flexibilité c'est qu'on va là encore connecter des gens qui ont besoin de de mieux se connaître de mieux travailler ensemble et pour ça il faut qu'on crée des des références communes et que ces références soient compatibles donc je vous montre des déclinaisons auprès d'enfants et là sans aucun sans aucune consigne ces enfants ont souhaité dessiner sur un un support et elles ont réagi à ce qu'elles voyaient et moi je pense que ça c'est important parce que on a la preuve ici que le dessin est porteur de sens et en jouant avec la fresque on s'approprie des messages qui sont importants pour la suite chaque zone coloriée ici est pertinente je vais pas m'étendre sur l'interprétation mais vous voyez le message des enfants plus grands pourront atteindre des parties plus hautes dans la fresque et là des adolescents ont compris aussi que ce qui nous était représenté c'était un support qui est fragile et là par exemple sur l'océan ils ont rajouté une grande vague qui nous menace avec la question de la hausse du niveau de la mer avec la fonte des glaces etc mais ce que j'aime bien c'est de voir aussi le petit surfeur qu'elles ont ajouté ces générations nous parlent nous donnent des symboles nous disent comment elles voient le monde et je pense que c'est important qu'on puisse leur permettre de s'exprimer comme ça pour que nous adultes on comprenne où ils en sont et qu'on puisse dialoguer sur quelle vision du monde avant nous et comment est-ce qu'on veut construire ensuite on a des projets pédagogiques là avec des lycéens et des collégiens qui ont permis avec notamment Unicité je crois qu'on a des partenaires de Unicité autour de la table ou avec nous qui ont permis aux élèves de repartir avec ces tirages et de travailler avec leurs enseignants avec leurs établissements pour utiliser cette image comme source d'inspiration de projets menés dans le cadre des établissements ou dans le cadre des associations On a eu aussi un usage pendant la Convention citoyenne pour le climat et là je suis très heureux que cette fresque ait servi de trait d'union entre des gens qui ont des modes de vie différents et vous voyez la diversité des profils chaque citoyen de cette image est différent des autres par l'âge par le sexe par l'origine par le niveau de vie et on m'a rappelé qu'une partie des citoyennes ne savait pas lire et l'image a permis de réunir tout le monde parce que justement il n'y a pas de texte dans cette image on comprend le dessin on comprend le symbole on comprend le sens et on peut l'utiliser et puis ça a été un oblet de dialogue on a vu que des gens de milieux différents pouvaient interagir en se parlant en se tohérant en se comprenant en se stimulant sur la base d'un même objet vous parlez de la responsabilité des élus la fresque c'est aussi un outil qu'on peut déployer dans les bureaux de chacun des élus qui ici vont exprimer les engagements de leur délégation de leur périmètre qui leur est confié et en même temps éviter l'effet de silos on doit casser les silos pour que les stratégies de développement économique les stratégies de logement social les stratégies d'aménagement urbain les stratégies de mobilité les stratégies de biodiversité climat etc. puissent converger on a besoin d'unir ces forces pour éviter des problèmes de type gilet jaune on se dit on va augmenter une taxe sur le carbone et puis oups on ne va pas accompagner son accompagnement sa mise en oeuvre pour compenser l'impact économique sur des gens qui subissent l'impact de cette taxe sans en mettre sans avoir de marge de manœuvre donc là ici dans cet exemple Hervé Fournier à Nantes a situé sur la fresque les différents sujets dont il a la charge et il a en tête que d'autres élus dans les autres bureaux ont la même fresque et peuvent situer à d'autres endroits les autres chantiers sur lesquels ils ont des responsabilités ce qui suscite des dialogues des correspondances je pourrais détailler plus longuement ensuite on a une capacité à déployer la fraise sur de nombreux territoires pour montrer qu'il y a une portée universelle dans l'interprétation qu'on peut en faire pour différents milieux là l'équipe de New York s'en sert pour nourrir le jeu Decarbonize New York City comment est-ce qu'on décarbonise la ville de New York et c'est le même outil qui est utilisé par Jean à Sozunko à un village d'Akustre au Bénin et il s'en sert dans une culture de l'oralité où il raconte l'histoire de son village en interprétant le dessin du point de vue de Sozunko donc là on avait eu cette rencontre pour voir que malgré le biais d'une représentation assez tournée vers l'Europe lui pouvait dire ben ça c'est aussi mon histoire cette représentation de la famille c'est mon histoire nous je suis le septième d'une famille de neuf cette représentation de la culture de l'éducation moi je suis le premier à enseigner l'apparition de l'école dans le village c'est moi qui l'ai porté etc. donc il a pu raconter son histoire et c'est bien un outil pédagogique pour des élèves qui eux n'ont pas forcément la culture de la langue et on peut se poser la problématique aussi du dialogue avec des personnes qui arrivent en France sans forcément parler de français comment est-ce qu'on peut aussi participer à l'intégration participer à l'appropriation d'une culture commune le dessin peut y participer c'est un outil d'expression pour des publics là ici qui n'ont pas la culture de l'écrit qui ne savent pas forcément tout s'écrire mais ils savent s'exprimer ils savent s'engager donc on peut avoir un outil comme ça on a une capacité de déployer dans plein de milieux géographiques en France ici en Martinique là auprès de hauts fonctionnaires du cycle supérieur de développement durable là encore on est avec une famille de mécènes et j'ai cet enchaînement pour montrer qu'on peut aussi amener des groupes sociaux de milieux très différents à vivre des expériences analogues et sentir le lien entre leur milieu et d'autres et se dire nous ne sommes pas à part nous ne sommes pas des sous-citoyens nous ne sommes pas à côté nous faisons partie du même élan nous sommes tous citoyens de ce projet collectif là avec des des employés du groupe Decathlon on a pu visualiser une trame pour la stratégie du groupe alors ils sont 2030 et on a pu montrer qu'il y avait différentes façons de se projeter dans 2030 des gens qui agissent directement sur les chantiers sur la fresque on voit qu'ils se sont répartis les tâches et puis d'autres qui ont pris du recul qui voient autre chose qui ne peuvent pas connaître le détail de chacune des actions mais qui peuvent avoir la vue d'ensemble et chacun se complète ce message là est important aussi dans la répartition des tâches à l'échelle d'un groupe plus large on peut organiser des fêtes ou des sessions de formation avec des petites foules ou des lors d'événements là on avait les 120 salariés de l'Ouhrac Antique Développant 3 tirages 0 à 1 an 1 à 5 ans 5 à 10 ans et chacun a pu se projeter dans 3 visions du temps en se disant à court terme qu'est-ce que je peux faire à moyen terme quels sont les projets majeurs que je peux et je vais déployer avec ce que je connais et ce dont je dispose et enfin à plus long terme comment est-ce que je peux imaginer une transformation plus structurée et on peut faire une projection comme ça on fait le lien entre là où on est aujourd'hui et là où on est demain et c'est important d'avoir ces étapes intermédiaires sinon on a un écart tel qu'on se dit bah non c'est pas possible et ça c'est trop différent là on a besoin d'avoir les étapes intermédiaires à l'échelle d'un pays là j'ai accompagné le gouvernement du Luxembourg pour faire la projection de la transformation du pays avec une approche très technique mais en même temps qui fait le lien avec les usages des citoyens les usages dans les écoles pour montrer que ce travail à l'échelle du ministre c'est le même qu'on peut déployer dans une classe d'école maternelle on a aussi la possibilité d'utiliser la version numérique de la fraise dans laquelle on peut insérer d'autres formes de contenu on peut inciter des gens à s'exprimer là si vous allez si vous cliquez sur le flash le QR code vous allez arriver sur cette page et vous verrez que vous pourrez cliquer sur les bulles vertes et voir les vidéos de membres de l'association qui sont exprimées sur telle et telle thématique on peut inviter comme ça quartier par quartier chacun à raconter des projets des histoires des attentes des solutions poser des défis interpeller faire des il y a eu un défi sur des ramassages de déchets dans différentes cités ça a été un vrai succès donc c'est des choses qui peuvent émerger comme ça on peut se servir de la viralité des outils numériques et des réseaux sociaux pour partager aussi des contributions en lien avec cette presse et puis on peut faire la fête on peut se nourrir on peut se donner de l'énergie se faire plaisir on en a besoin c'est aujourd'hui facile d'être prisonnier de l'angoisse de l'inquiétude que suscite l'aggravation de la situation on est dans une situation compliquée mais en même temps voyons la façon dont Greta a évolué en un temps si court parce qu'elle peut se réjouir de l'impact qu'elle a eu elle est passée de sa peur individuelle à la joie d'avoir 8 millions de personnes dans la rue 8 millions de personnes c'est une personne sur 1000 c'est un terrien sur 1000 qui a manifesté ensemble pour dire qu'il y avait une urgence climat et cette énergie collective elle est contagieuse et je pense qu'elle est au coeur de ce projet là parce qu'on va pouvoir dessiner aussi de proche en proche faire vivre ce support et faire les chinois avec ce qu'on appelle les dazibao des murs vivants où on pose on enrichit le mur on pose des messages et donc ça devient un outil de dialogue c'est comme le mur Facebook sauf que c'est en vrai et là on peut imaginer que dans une association dans une maison de quartier dans un local partagé on ait ces fraises qu'on puisse enrichir on puisse mettre des idées des recommandations et on puisse en faire un objet de débat un objet y compris politique en lien avec les élus ou avec d'autres alliés on peut en faire une démonstration d'innovation ou de proposition et je pense que ça peut être un outil qui nous aide à entreprendre qui nous aide à nous mobiliser pour montrer que là où on peut agir on peut avoir de l'impact et faisons grandir cet impact en étant plus nombreux en mobilisant plus de ressources pour nourrir ce que nous démarrons donc je vais vous remercier vraiment très très chaleureusement Julien Dossier j'ai été passionnée par votre exposé quand on avait préparé je savais qu'il y avait une grande puissance de l'outil et puis là je pense que c'est parfaitement démontré et voilà donc je voulais juste dire donc on va je vous présenter en quelques lignes comment on pense pouvoir travailler avec les personnes qui sont là et puis d'autres qui pourront s'y associer je suis convaincue que c'est vraiment un outil de base qui permet d'aborder à la fois les difficultés et les solutions et du coup c'est quelque chose qui est très motivant et donc c'est vrai que la matinée elle est assez dense et puis moi je vais continuer à vous expliquer avec Elisabeth ce qu'on pense enfin ce qu'on voudrait faire donc nous on voudrait vraiment lancer un cycle de deux ans qui soit à la fois régional et local régional parce qu'on voit bien qu'il y a un besoin de diffuser très très largement toutes ces notions toutes ces connaissances et puis la manière de savoir faire et puis quand même qu'on aille voir au local comment on peut accompagner ceux qui veulent vraiment démarrer tout de suite et puis qui veulent aller plus loin et on voudrait ensuite du coup rendre compte de ce qui a été fait pour pouvoir essaimer et redonner ça en quelque sorte au niveau régional c'est quand même un cycle qu'on va être en co-construction donc là on va vous présenter plutôt les grandes lignes et on sera très intéressés par vos réactions ou de voir un peu qui est intéressé par quoi comment on peut le faire et puis il y a ceux qu'on a déjà imaginés ceux qu'on pourra faire parce qu'il y aurait des sollicitations en tout cas on va être pleinement engagés là-dessus pendant deux ans notre enjeu on se dit vraiment il faut révéler et activer le potentiel de résilience des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour une transition juste et ce terme de transition juste fait penser à Éloi Laurent justement qui a beaucoup parlé de cette question du PIB qui était un indicateur qui pouvait être dépassé mais effectivement qu'on utilise encore et donc notre but vraiment de cette mission c'est la prise de conscience générale pour renforcer la capacité à agir à tous les niveaux et on voit bien qu'il y a besoin de diffuser massivement beaucoup d'informations et on va prendre notre part c'est le rôle de l'ADEME ça a été expliqué tout à l'heure mais donc voilà de faire la traduction et puis de faire l'implication dans les quartiers en quelques lignes on voudrait vraiment outiller les outils les élus les professionnels et les habitants faire une expérimentation à partir de quatre contrats de ville pour pouvoir après le transmettre aux autres contrats de ville alors le contrat de ville pour nous c'est le cadre enfin c'est le cadre d'intervention mais on peut faire de la politique de la ville aussi même si on n'est pas dans le contrat de ville il y a des choses qui ne sont pas forcément financées par la politique de la ville mais qui peuvent se faire et donc la proposition elle est quand même ouverte à tout le monde mais on sait qu'il y a un enjeu pour 2024 donc on s'est dit il faut vraiment bien le préparer à partir de la fresque de la renaissance écologique on pourra utiliser aussi d'autres outils d'éducation populaire je pense à la fresque du climat par exemple que certains d'entre vous connaissent et d'avoir comme ça une sorte de malette à outils pour ceux qui voudraient travailler avec les habitants ou dans le cadre d'associations ou des professionnels de proximité que vous puissiez être comment dire du coup outillé aussi avec ces outils qui nous semblent très performants en tout cas et très fédératifs et donc cette question de mobilisation des politiques et dispositifs de transition de droit commun vers les quartiers il y a plein de plans de PCAET de programmes engagés pour la nature et donc on voudrait voir comment ça ça peut se croiser avec la politique de la ville et voilà notre rêve ça serait que les quartiers puissent devenir aussi pionniers de la transition parce que c'est d'ailleurs une bonne échelle de faire de la transition à l'échelle d'un quartier et c'est ça qui va nous motiver nous porter pendant deux ans et on espère que vous voudrez y aller avec nous et Elisabeth va vous dire en grande ligne un peu comment ça va se représenter un peu dans la chronologie du temps qui vient je te laisse oui merci nous dans un premier temps on voudrait accompagner en même temps l'évaluation des contrats de ville par une réflexion prospective pour qu'ils voient quelles sont déjà les actions qui sont menées sur le quartier comme faisait référence Julien Dossi il y a plein d'actions qui peuvent être traitées et qui en fait ont en germe la transition donc on le fera comme l'a annoncé Cécile sur quatre territoires contrats de ville mais ce qui nous semble intéressant et pertinent c'est également de faire ce diagnostic pas uniquement sur les contrats de ville mais également sur toutes les contractualisations qu'ils peuvent avoir sur un territoire et qu'ils ne se limitent pas obligatoirement aux quartiers prioritaires en réfléchissant par exemple en analysant les plans climat énergie air énergique territorial les plans nature tous les plans qui peuvent exister et en interrogeant les acteurs pour pouvoir identifier avec une grille d'analyse sur les objectifs du développement durable les partenaires qu'on pourrait confier à une première fresque cette fresque nous permettrait de la renaissance écologique de travailler sur le premier niveau comme l'a bien indiqué Julien Dossi le bas de la fresque ça serait identifier les graines de résilience ou les initiatives qui sont déjà présentes sur le territoire et qui pourraient être encouragées valorisées et puis faire monter en puissance donc ça serait une première fresque qu'on ferait en cours de ce premier trimestre et puis la deuxième fresque elle serait plus une deuxième fresque qu'on ferait toujours avant juin qui permettrait d'avoir une réflexion plus prospective et pour pouvoir accompagner sur la formalisation des futurs contrats de ville mais notre objectif c'est de faire discuter aussi et collaborer des gens qui d'habitude travaillent soit que sur la politique de la ville et voient comment ils intègrent les problématiques de transition et des gens qui travaillent plus sur des problématiques de développement durable mais sans obligatoirement intégrer les enjeux des quartiers et donc les amener à se rencontrer lors de ces fresques pour pouvoir échanger et collaborer on leur on présentera en même temps d'autres outils de sensibilisation à partir de septembre quand l'évaluation de la politique de la ville sera faite on pourra refaire une valorisation de tout ce qui aura été fait de la méthodologie qu'on aura mis en place et élaborer et collaborer ensemble et on proposera plusieurs thématiques qui seront plus des ateliers ou des formations des ateliers à la formation de la fraise de la renaissance écologique une première formation qui permettrait aux acteurs de comprendre comment cet outil fonctionne et puis peut-être d'aller une première fois sur les quartiers pour voir un petit peu comment ça fonctionne puis un deuxième atelier toujours de formation pour pouvoir vraiment apprendre à adapter cet outil aux différents contextes je vais très vite on aura un atelier régional de la fresque de la renaissance écologique pour pouvoir l'amener en parallèle on souhaiterait accompagner la mise en place de défis pour les habitants donc là dans cette deuxième partie on souhaiterait vraiment accompagner les acteurs à toucher les habitants soit par la mise en place des fresques directement auprès des habitants soit par rapport à des défis qui pourraient être mis en oeuvre aussi bien sur les défis énergie positive alimentation biodiversité mobilité quel que soit le défi en fonction de ce qui aura été vu sur le territoire dans les données précédentes on fera également on proposera également des ateliers de mise en récit pour pouvoir comme disait Julien Jussi la culture c'est important et donc le fait de pouvoir transcrire en positif les premières expériences qu'on aura vu les graines ce que nous on appelle les graines de résilience donc toutes les initiatives déjà intéressantes présentes sur les quartiers on voudrait qu'elles soient transmises en récit quinzaine de récits sur le territoire sur cette année et par ailleurs tout au long de ce travail on apportera aussi des ressources complémentaires et on continuera à identifier ces initiatives positives pour pouvoir les valoriser et on participera également à d'autres démarches qui sont mises en oeuvre par d'autres acteurs sur les territoires qui sont soit les démarches mises en place par Arctifac ou Unicité et également l'ensemble des centres de ressources de la politique de la ville au niveau national donc là je vous ai juste fait très rapidement le planning pour 2022 le planning de 2023 ce sera un peu similaire sauf qu'on aura intégré tout ce qu'on aura acquis comme compétence de co-construction pour réaménager ce programme donc voilà un peu très très rapidement ce qu'on voulait vous présenter et donc tout ça ça restera en lien avec notre réseau des centres de ressources et puis des initiatives qui sont aussi engagées je pense à Unicité Artefact qui sont là d'ailleurs qui mènent déjà des actions pour les transitions dans les quartiers donc on y travaille avec eux on forme par exemple les jeunes volontaires à la politique de la ville et puis on sera intéressé par ce que eux voient et trouvent et font dans les quartiers et puis donc il y a la suite du travail que je vous ai présenté très rapidement tout à l'heure mais on vous a donné le lien puisque nos autres collègues des centres de ressources travaillons là-dessus et on va travailler en lien avec des structures nationales aussi qui veulent travailler là-dessus et faire un peu un plaidoyer pour la NCT sur cette question prise en compte des transitions dans les prochains contrats de ville voilà il y avait une petite image de conclusion voilà donc on se dit en fait s'il y avait une image on a repris cette expression de Jean-Cronçois Caron le maire de Loss-Anguel en disant qu'il faut quand même d'abord trouver la vision et pour ça il faut avoir un nouveau récit donc c'est le haut de la montagne qui est là je me propres à bouger donc il n'y a plus marqué vision mais derrière nouveau récit il y a une vision et pour avoir une fois qu'on a la vision comme il nous y invite la fresque de la renaissance écologique par exemple ça permet d'écrire un nouveau récit et cette étoile on va l'atteindre par les cailloux blancs donc c'est toutes les on appelle ça les graines de résilience ou toutes les actions qui vont permettre la transformation et c'est important aussi de savoir les raconter c'est pour ça qu'on propose aussi une formation à l'écriture des récits positifs avec notre partenaire Territoire Audacieux on le teste déjà aussi avec des tout à l'heure d'ailleurs avec un groupe des agents des groupes d'action local dans le cas d'Oxygène et puis du coup on le fera aussi pour les quartiers pour raconter cette transformation des quartiers dans la politique de la ville donc merci pour votre attention est-ce qu'il y a des petites questions où on peut répondre sur la production des récits alors on est en partenariat avec Territoire Audacieux donc Baptiste Gapenne qui a fait le choix de faire du journalisme de solution et qui a mis au point une méthode donc c'est une demi-journée par mois pendant cette séance on espère peut-être mixer avec du présentiel mais voilà on voit bien qu'on ne gère pas tout ça mais si vous êtes intéressé on pourra vous proposer quelque chose en tout cas et puis si on fera des groupes d'une quinzaine de personnes et puis si ça marche bien et qu'il faut en ouvrir d'autres on essaiera d'en ouvrir c'est pour ça qu'on vous disait que c'est plutôt une co-construction ce projet parce qu'on pourra faire que si ce qu'on propose vous intéresse ou si c'est pas ça que vous voudriez sollicitez-nous et puis on essaiera de voir avec vous ce qui est possible ou voir qui peut faire avec vous s'il y a besoin voilà merci en tout cas pour le remerciement et puis merci Julien un dossier je suis toujours là en tout cas merci c'était passionnant ça donne envie de faire des fresques merci de la invitation merci et donc oui Julien on vous disait tout à l'heure enfin l'autre fois que ça a intéressé votre association aussi de voir un peu une déclinaison comment on va faire pour travailler ces fresques au niveau des quartiers et donc nous on va aussi en parler à nos collègues des autres centres de ressources et on sera très content que ce qu'on va faire dans notre région on puisse aussi le partager avec d'autres régions et puis peut-être pour votre association parce que vous avez compris que nous ce qui nous motive c'est vraiment que les quartiers bénéficient de plein de choses qui existent et qui sont vraiment apportées mais voilà il faut parfois une petite médiation et donc plus on saura utiliser cette fresque dans les quartiers plus de personnes seront touchées et je pense que c'est un bon un effet là pour le domino qui est vraiment très positif j'ai déjà eu je peux peut-être juste glisser une piste de collaboration et de coopération quand les adhérents de l'association Renaissance écologique se sont structurés en groupes de travail et je pense que le projet que vous portez est très fertile et je pense qu'il y a de quoi partager peut-être des retours d'expérience en forme de groupe de travail au sein de l'association ce qui serait intéressant aussi c'est d'envisager les dialogues entre ce groupe de travail là j'imagine la création et un groupe de travail éducation qui est déjà très actif en revanche parce que là on a de nombreux retours d'expérience d'enseignants de tout niveau scolaire dans tout type de lieu d'enseignement qui pourront être des partenaires pour prolonger des initiatives que vous pouvez entreprendre en dehors du milieu scolaire s'il y a un écho en milieu scolaire avec un appui pédagogique je pense que c'est une façon de prolonger le message et là en ce moment il y a des avancées avec Canopée avec les services pédagogiques du ministère de l'éducation nationale je pense qu'on peut faire évoluer aussi ce genre de dispositif je pense qu'il y a des concours d'éloquence à imaginer avec peut-être certains enseignants pour qu'on puisse filmer et partager une émulation devant des gens qui vont inventer des récits à l'oral devant cette fraise qui font ça comme support donc il y a des choses comme ça qu'on peut rendre possibles et qui vont émerger des rencontres et des dialogues entre les différents groupes de travail il y avait pas mal de personnes des centres sociaux qui étaient présents aussi donc je pense que par exemple typiquement ça peut les intéresser et puis vous nous disiez que vous seriez aux 30 ans de l'ADEME aux journées d'Angers et vous présenterez la fresque de la Renaissance écologique et donc on espère que peut-être on pourra dire que cette fresque en plus elle fonctionne bien pour travailler dans les quartiers parce qu'à Angers il y a d'ailleurs oui je pense que c'est un message important j'en ai parlé à ma collègue de Réseauville hier justement d'accord en fait la fresque servira de support donc c'est pas tellement elle qui est mise en avant mais c'est les scénarios de l'ADEME les quatre scénarios qui vont être publiés au dernier trimestre 2021 et on se sert de la fresque comme un support pour montrer la richesse systémique de la construction de ces scénarios et également montrer que suivant les orientations qu'on prend le territoire va pas ressembler à la même chose il y a des variantes il y aura des forces et des faiblesses qui vont apparaître et on va inviter les participants à interagir avec ces scénarios en les plaçant sur la fresque et je pense que c'est aussi une démarche pédagogique qu'on peut prolonger en retour auprès des publics que vous ciblez parce que je pense que c'est un outil pour s'approprier des sujets qui sont assez complexes mais il n'y a aucune raison d'exclure des citoyens de cette complexité au contraire à nous d'utiliser les outils qui vont les rendre accessibles et qui vont permettre de capter l'intelligence de nos citoyens où qu'ils soient et quels qu'ils soient volontiers et Elisabeth participera justement du coup c'est aux 30 ans de l'ADEME pour venir chercher aussi encore plus de matière donc merci merci Elisabeth merci